Donc on est dans le premier chapitre du Shah Ayykhud, Zahemuna. Donc là, on a une petite note comme ça au-dessus. Pour comprendre, même dans une faible mesure, l'affirmation du Zohar. Donc ça commence fort, ça commence par le Zohar. Selon laquelle, dans le schéma Israël, on parle de l'unité supérieure et non pas de l'unité inférieure. On pourrait entendre que dans le schéma Israël, on parle de l'unité inférieure, c'est-à-dire que Dieu est en toute chose. Et le deuxième niveau, puisque pour ceux qui connaissent le schéma Israël, Baruch, Shem, Kewen, Mark, Toglu, Ram, Baed, on dit deuxième phrase. Et cette deuxième phrase serait le degré inférieur. Donc déjà, c'est de ça que ça va parler. On a donc dans le schéma Israël, de ce qu'on nous avait vu tout à l'heure, le degré de l'unité supérieure et le degré de l'unité inférieure. « Sache, en ce jour, et retiens dans ton cœur, que Hachem et Elohim, Hachem ou Elohim, que Dieu est Dieu, mais les deux noms, on a un nom qui s'appelle Hachem, le Ké Vav Ké, et on a un autre nom qui est le nom de créateur, Elohim, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et il n'y a point d'autre. Alors, quand je dis qu'il y a un rapport avec le Ramchal, je m'excuse, mais je suis obligé tout de suite de prendre le texte du Ramchal, parce que ça commence par la même chose, exactement la même chose. Et la même chose, c'est quoi ? C'est l'âme qui pose la question. « Il est de mon désir d'obtenir des réponses aux interrogations qui soulèvent dans le verset et tu connaîtras en ton cœur que l'Éternel est Dieu, Hachem et Elohim. » Et il reprend le même verset. Ici, on a une introduction, et ici, on a une introduction, et c'est la même introduction. Donc, merci mon Dieu d'avoir étudié le Ramchal, qui va nous permettre, même si on n'est pas connaissant du Tania, peut-être de comprendre le Tania. Ceci demande à être expliqué. Évidemment, c'est la question de Ramchal, c'est tout le livre de Ramchal qui est passé sur ça. « Car l'idée d'un Dieu présent dans les eaux sous la terre, peut-elle se former en nous au point qu'il soit nécessaire de la nier avec tant de force par le commandement « Retiens dans ton cœur. » Il dit, là, pour l'instant, c'est évident. Si on parle de Dieu, il remplit le monde. Pourquoi on me demande de retenir dans mon cœur ? Parce que la Torah, il dit « Fais attention, sache que. » Alors donc, il y a quelque chose d'autre à savoir que ce que la raison vous dirait que Dieu est dans tout. Quand vous parlez souvent de Dieu, c'est quoi ? « Dieu, il est dans tout. » Mais non, « sache que. » Donc, si c'est « sache que », c'est autre chose. Donc, pose la question. Il est écrit « À toujours, l'éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Ça, c'est l'Epsom. Le Balchemtov, donc on a parlé tout à l'heure sur le Balchemtov, à l'origine, donc toute la phrase d'août, béni sur sa mémoire, expliquait que le mot de ta parole se réfère à la phrase « qu'il y ait un firmament entre les eaux. » On appellera les cieux, firmament le rakia qui va... Les eaux d'en haut, les eaux sont séparées entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et il y a le rakia au milieu, et après les eaux d'en bas se descendent, et ces eaux d'en bas vont se séparer pour faire d'un côté ce qu'on appelle un migvé, la mer, en tout cas, un migvé, et de l'autre côté la terre. Les mots et les lettres, même de cette phrase, subsistent pour toujours dans le firmament, et sont à jamais contenus à l'intérieur de tous les cieux afin de donner vie à ceux-ci. Ainsi qu'il est écrit, la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Ça c'est Isaïe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Il faudrait qu'on reprenne même la phrase elle-même, parce que bon, là comme on est vraiment en études, c'est bien d'avoir des bouquets comme ça derrière moi. Alors, je reprends le... C'est le début, le début de la Torah. Béréchit barailokim et tachamivaret. Donc au départ, on voit que le Béréchit, en tout cas, Dieu créa le ciel et la terre, tel qu'on le traduit d'une façon simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que la traduction n'est pas tout à fait comme ça. Et donc le souffle divin planait, bon, c'est encore une traduction, mais au-dessus, sur la surface des eaux. Donc on a déjà des eaux là-haut. On n'a pas encore parlé du mot « créer », on n'a rien. Donc on est déjà dans Béréchit, dans le principe de la création. Alors c'est quoi ces eaux là en question ? Vayomer elokim, yeor, vayior. Et là donc, la première notion de création, en tout cas de parole divine, il n'y a pas encore le mot « barakre ». Il y a séparation entre lumière et ténèbres. Ce n'est pas le texte, mais pour l'instant, on avance. Donc la lumière est appelée jour, et les rochers, ils sont appelés nuit. Et ça, c'est le premier jour. Mais dans ce premier jour où on a la création de la lumière qui sortirait éventuellement du ténèbre, on a aussi cette notion d'eau. On n'en parle pas encore ici, et on n'en parle dans le deuxième jour, qui n'est pas un jour, parce que les jours ne sont créés que le quatrième jour. C'est compliqué, parce que le soleil, les planètes, tout ça, il n'y a pas de planète, il n'y a rien. Donc on ne parle pas de notre réalité aujourd'hui. On est dans les mondes des principes. C'est le quatrième jour qu'il y a le soleil, la planète, qui vont faire le temps. Donc ce qu'on dit un jour ici, on ne sait pas encore ce que c'est. « Vaïomèr le quim yirakia », c'est ça. Et qu'il y a un rakia, un espace, « betor » à l'intérieur du « ammaïm » et « vaïm avdil ben maïm » « lammaïm » et qu'il y a une séparation entre les eaux des eaux. « Vaïa as, élohim et la rakia » Donc il fait maintenant ce rakia, firmement, cet espace qu'on appellera après les cieux éventuellement. « Vaïvdel ben ammaïm » « hachiam et ta'hat la rakia » ou « ben ammaïm hachiam et an la rakia » Et il va donc, deuxième séparation, séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. « Vaïkra élohim » « la rakia chamayim » Et ce rakia-là, on va l'appeler « chamayim » « les cieux » Quand on dit « bereshit barailoutim » « et a chamayim ve et ta'hres » On est dans le principe général. Maintenant, chamayim, on sait d'où ça vient. Rakia. D'accord ? « Vaïkra élohim la rakia chamayim » « vaïe eré vaïvoker yom chéni » Ça, c'est le deuxième jour. Et le troisième jour, « yekavu ammaïm » « que les eaux d'en bas puissent se rassembler » Dans un seul endroit, « el-makomera » « va terrer à yabacha » Et voici qu'apparaît le sol. Et donc, on a ici le yabacha qui va s'appeler terre. Donc, c'est le troisième jour que la notion de terre, le troisième jour, c'est après qu'on va dire qu'on va créer du cosmos, etc. Donc, même cette terre-là, on ne sait pas de quoi ça parle. Et là, ce que nous dit le texte ici, c'est que ces phrases-là, sont inscrites à jamais, éternellement. C'est-à-dire, c'est ces phrases-là qui font toute la création. Là, on a vu, c'est la création du ciel et de la terre. Donc, ces phrases-là, dans ce maïm, etc., on a la source du verbe qui est en toute chose et qui fait que les choses existent. En tout cas, c'est comme ça que je le lis, mais je relis pour ne pas dire de bêtises. « Les mots et les lettres même de cette phrase-là subsistent pour toujours dans le firmament, dans l'orakia, et sont à jamais contenus à l'intérieur de tous les cieux afin de donner vie à ceux-ci. » Donc, quand on voit le cosmos, les milliards de milliards de galaxies, c'est ces verbes-là. Ainsi qu'il écrit, « La parole de notre Dieu ne subsistra jamais. » C'est dans Isaïe. « Et ces paroles vivent et subsistent éternellement. » Ça, c'est ce qu'on dit dans la prière. « Car si à Dieu ne plaise, » c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, ça, « qu'une de ces lettres » de cette phrase-là dont on est en train de parler, « venaient à s'effacer, fût-ce une fraction de seconde, et retournant à leur source, tous les cieux seraient réduits à néant. » Donc, il n'y a pas d'existence. C'est énorme, quoi. « Ce serait comme s'il n'avait jamais existé, puisque le temps est créé, donc si le temps disparaît, il n'y a jamais eu de temps, donc il n'y a jamais eu d'existence. Exactement avant qu'il ne fût proféré l'expression qu'il y ait un fermement. Donc, il faut vraiment, on a une clé ici métaphysique, il faut comprendre cette clé. Je suppose qu'évidemment, tous les commentateurs vont le plonger dans cette phrase, sur ce « rakia » qui vient de la séparation des eaux, qui fait que toute chose existe. « Ainsi en est-il de tout le créé, dans tous les mondes, haut et bas, et même de cette terre matérielle et du royaume du silencieux. » Alors maintenant, il dit autre chose. Si les lettres des dix expressions, donc on a au premier chapitre qui rencontrent la création, et Dieu dit, ça revient neuf fois. Royaume et Joachim, comme c'est créé par la parole divine, on en a neuf fois. Alors, pourquoi on le dise ? Le mot « bereshit » lui-même est aussi un dixième. Donc, c'est pour ça qu'on parle des dix expressions de la création qui sont en rapport avec les dix paroles divines qu'on a reçues au Mont-Sinai, ce qu'on appelle les dix commandements, mais c'est plutôt dix. « Sarade d'Evarim ». Et là, c'est « Vayomer ». C'est deux façons de dire le mot « dire ». Il y a « davar » et « vayomer ». Donc là, il y a des relations. Et ça, il vient nous dire ici que si on lit tout l'organisation de la création, on a l'expression des dix expressions par lesquelles la terre fut créée durant les six jours de la création. Et si une de ces expressions, c'est-à-dire que si je crois maintenant l'ensemble, non plus cette phrase-là, mais l'ensemble des six jours de la création, si une des lettres disparaît, quittait, peu de temps que ce fut, celle-ci retournait au néant absolu exactement avant les six jours. Et cette même pensée a été expliquée également par le Harizal, qui est un grand canaliste, très connu, celui qui a fait « El Sarhaïm », l'arbre de vie. Quand il dit que même dans la matière complètement inanimée, c'est quand on parle de la pierre tout à l'heure, telle que la pierre, la terre ou l'eau, il y a une âme et une force vitale spirituelle. Alors là, j'en profite un petit peu de sortir mes livres. Comme ça, je me donne l'autorisation de parler, sinon je ne peux pas parler. Si vous voyez la Torah première, je tombe dessus tout de suite, de Ramin Armand de Breslav, lui parle de la letraite, qui est aussi une sagesse, mais il dit qu'il y a un « chen » dans toute chose. Et ce « chen », c'est une grâce, je ne vais pas lire le texte lui-même entièrement, parce que c'est long, mais c'est une autre approche, et c'est ça qui fait que les choses existent. Donc il y a une forme de présence divine dans toute chose, là on parle de, il le présente autrement, qui fait que les choses puissent exister. Même la pierre. Ah, c'était juste pour toucher le livre, ça donne un peu d'inspiration. Les mots et les lettres. Des dix expressions, en y pénétrant, en s'y mêlant, donnent la vie et l'existence à la matière inanimée, ce qui lui permet de sortir du néant qui régnait avant les six jours de la création. Bien que le mot « even », « pierre », ne soit pas mentionné dans les dix expressions. On ne va pas trouver le mot « pierre », on a trouvé la terre, on a trouvé les eaux, on a trouvé l'arbre, mais on n'a pas trouvé le mot « pierre ». La force vitale coule néanmoins dans la pierre par l'effet de combinaison et de substitution des ailes qui sont transposées par les 232 portes. On est dans le cifarie-chirant maintenant. Vous voyez, il nous balade. Les 232 portes, c'est tout le cifarie-chirant. Donc, c'est les 22 lettres qu'on combine et puis on arrive aux 232 portes. Donc, on est maintenant avec le cifarie-chirant. En or, direct ou inversé, comme cela a été expliqué dans le cifarie-chirant. Vous voyez, c'est bien ce qu'il dit. « Jusqu'à ce que la combinaison du mot « éven » dérivant des dix expressions descendent d'elle. C'est ce qui constitue la force vitale de la pierre. Il va de même de toutes les choses créées dans le monde, leurs noms respectifs dans la langue sainte sont les lettres mêmes du verbe qui descendent degré par degré des dix expressions consignées dans la Torah. Descentes qui s'effectuent par le moyen de substitution et de transposition de ces lettres à travers les 232 portes jusqu'à ce qu'elles atteignent la chose créée, la pénètrent et lui donnent la vie. Bon, c'est ce qu'on appelle que chaque chose est créée par le problème de la langue hébraïque. Les lettres hébraïques sont ce qu'on avait déjà vu ensemble, que c'est les lettres qui créent quelque part les choses. En tout cas, c'est l'essence. L'essence des choses sont dans les lettres. Et quand je lis un mot, ce n'est pas que quand je dis table, par exemple, ce n'est pas qu'une convention. Mais quand je dis shulhan, les lettres du mot shulhan sont naissances du principe table. Et il y a plusieurs formes de table. Et là, éven, alef bet nun, c'est l'essence même du mot pierre. Ce n'est pas sûr qu'avec le service de tirant, on peut créer plein de choses. Cette défense est nécessaire en effet de la création individuelle ne peut recevoir leur force vitale directement des distractions de la Torah, car ces forces à sa source dépassent de loin la capacité des créatures individuelles. Celles-ci sont à même de recevoir la force vitale seulement quand elle est descendue et s'est réduite degré par degré par lesquelles des shiftifications et des transpositions des lettres ainsi que les guématriotes. C'est-à-dire que les lettres sont des chiffres. On peut aussi à travers un mot trouver un autre mot similaire parce que ça correspond aux mêmes chiffres et donc il va y avoir des biens entre certaines choses qui sont composées pas simplement des mêmes lettres mais des lettres qui ont la même valeur sémantique de la guématria qu'on appelle les équivalences numériques. Et ce jusqu'à ce qu'elles soient condensées et enveloppées de façon à pouvoir donner naissance à une créature particulière. Le nom qui sert à désigner celle-ci dans la langue sainte n'est autre que le véhicule qu'emprunte la force vitale. C'est-à-dire on a parlé qu'il y a un flux divin. Or maintenant cet influx divin ce n'est pas Dieu lui-même évidemment. Donc il a créé le monde à travers les 32 voies de la sagesse qui sont les séphirotes et les lettres et c'est ces lettres ces combinaisons des lettres qui vont être l'influx. Donc on parle de réduction de la lumière jusqu'à la lettre et jusqu'à la création jusqu'à la matière. Donc ça veut dire que les mots ne sont pas des termes arbitraires comme je l'ai dit tout à l'heure. On retrouve ça aussi dans le Talmud. Donc il y a un rapport entre le mot et la chose. D'ailleurs ce qui est intéressant le mot Davar c'est la même chose que le mot chose Davar. Donc on peut dire qu'il y a un rapport entre Davar et Davar entre le mot lui-même et la chose elle-même. Alors tout ça donc je reprends le texte « Le nom qui sert ex nihilo ». Voilà, là encore un nouveau secret quand on parle de ex nihilo dans son « il y a deux » il n'y a pas. « Yesh mi haïn » en hébreu la création vient de quelque chose qu'on appelle haïn or ce haïn évidemment n'est pas rien comme on pourrait le croire de rien et rien quoi. Donc ce haïn c'est sa référence avec cette lumière haïnsof lumière infinie et ce « Yesh il y a » donc matière vient de cette émanation qu'on appelle haïn et qui descend jusqu'au lettre et jusqu'à par degré jusqu'à la forme justement des noms et puis à la création des choses. Car la Torah et Dieu bénisse soit-il 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 quand on dit que la Torah et Dieu est un c'est-à-dire que l'expression divine que nous on ne connaît pas Dieu autrement que par les noms donc tu me connaîtras par le nom d'ailleurs « Bayadat et Tachem » et tu connaîtras Dieu mais pas Dieu tu connaîtras « Yodkevazke » tu connaîtras le nom de lui on l'a vu au départ d'ailleurs si bien sur l'entendia que dans « Advunat » du Ramchal comme il ne peut pas connaître Dieu dans son essence mais tu ne le connaîtras par mon nom maintenant on dit que la Torah est Dieu c'est-à-dire donc la Torah ça devient le nom de Dieu toute la Torah serait un nom divin voilà pour le premier chapitre qui demande d'être un peu détaillé bon allez on peut échanger un petit peu si vous voulez j'ai deux questions la première c'est qu'en théorie on devrait être capable de lire encore ces dix phrases vu qu'elles sont toujours là je les ai lues je les ai lues j'ai voulu les lire les phrases c'est la Torah c'est tout le processus d'abord toutes les phrases de la Torah où on dit dix fois vaïomè donc c'est les six jours de la création et puis la phrase principale là du Rakhir donc on a la phrase mais on ne voit pas tout ce que ça veut dire que pratiquement tout ce que étudient actuellement les astrophysiciens c'est dans ces phrases celui qui arrive à décoder ces phrases il pourrait dire je t'aime bien bien je t'explique d'ailleurs au niveau du temps ça c'est je connaissais un grand grand astrophysicien qui s'intéressait beaucoup au temps il dit que c'est vrai que avec la Kabbal on arrive quand même à comprendre un petit peu cette notion qu'il n'y a pas de temps mais tout en étant un temps qui n'est pas un temps mais c'est les phrases dont on parle c'est de ça que tu poses comme question après et l'autre question c'est par exemple une femme qui se marie elle change de nom ou bien quand on change de prénom non on ne change pas c'est le prénom pardon c'est principalement le prénom c'est le prénom c'est le prénom qu'on donne à la naissance si tu changes tu peux changer tu peux avoir un surnom tu peux avoir plein de choses mais le prénom qu'on te donne à la naissance si c'est un baptême c'est celui-ci qui marque l'essence de la personne je voudrais faire un petit commentaire j'ai déjà lu des commentaires qui rapprochaient les dix paroles de la création avec les dix paroles des commandements et aussi avec les dix les dix plaies d'Egypte en les inversant et on en tire un enseignement intéressant très intéressant c'est vrai c'est vrai aussi avec les dix et férotes oui la notion du dix qui revient aujourd'hui les nombres de textes qu'il y a sur ces choses-là dans internet c'est énorme où est le secret quoi le secret il est dans ce qui n'est pas ça c'est un truc de Manitou aussi qui est très fort quand tu révèles tu caches donc tout ce qui est dit ça permet de cacher le secret et dans tout ce qu'on a vu là on a dit des choses mais le secret il est caché et c'est pour ça que ces phrases quand on lit la phrase on ne vend rien et donc ça veut dire que c'est vraiment caché alors on peut révéler révéler mais au fur et à mesure qu'on révèle on cache donc on a vraiment un vrai secret c'est-à-dire qu'il faut creuser 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 quand tu creuses tu vois qu'il y a encore une enveloppe ce qu'on appelle les bouchines les vêtements etc mais ce qu'on a échangé ensemble c'est des choses qu'on retrouve un peu partout plus ou moins bien dit plus ou moins souvent c'est mélangé avec du syncrétisme c'est mélangé avec du knowledge etc et après ça devient n'importe quoi c'est vrai aussi c'est vrai aussi ça veut dire que si on reste authentique au niveau de la tradition à ce moment-là et c'est pour ça qu'il faut associer là on a travaillé un petit peu du point intellectuel pas tout à fait parce que ça nous amène ça nous anime un peu aussi mais il faut en même temps faire un travail sur soi-même on n'a pas vu encore le travail mais on pourrait découvrir d'abord le premier niveau c'est l'humilité pour dire oula ça parle de ça c'est énorme donc tout ce que moi je sais c'est que je ne sais pas donc il y a certainement un premier niveau qui s'appelle l'humilité l'eau c'est aussi mon rapport avec l'humilité mais en même temps moi je veux sortir quelque chose là pour ce texte-là c'est un peu difficile parce que c'est très concentré il faut voir après si les autres chapitres ils ont mais tout le Tania c'est magnifique parce que ça se dilue etc dans des actions très précises mais là ce qu'on comprend c'est que maintenant si je reviens à nous parce que tout est créé par ces paroles d'accord jusqu'à la pierre donc nous-mêmes et on a un niveau en nous qui est double c'est qu'on a un niveau même peut-être quatre parce qu'il y a les quatre niveaux de l'âme etc cinq niveaux mais on peut dire simplement qu'on a un niveau terre et un niveau ciel on a un niveau qui viendrait des eaux d'en haut et un niveau qui viendrait des eaux d'en bas et ça veut dire qu'on a un niveau qui viendrait de mon intériorité donc de l'être et j'ai un niveau par être de mon extériorité qu'on appelle les vêtements les vouchines quand je parle des vouchines c'est pas simplement ça c'est tout ce qui est l'apparence de la personne donc ça veut dire que la connaissance de soi elle est déjà complètement ouverte vers l'infini parce que je peux par être enlever les par être au fur et à mesure pour essayer de toucher l'être mais comme ça viendrait de ces phrases qui sont primordiales ça veut dire qu'il y a un niveau d'être qui va toucher l'infini la profondeur des eaux etc ça veut presque dire que je ne peux pas connaître l'être pas d'être divin l'être que je suis donc on a aussi une dimension infinie qui est si je comprends ce que je comprends et je veux le mettre à notre réalité maintenant donc quand on va parler du moi du soi etc il faut arriver si tu vas voir qu'il y a aussi cette dimension énorme presque divine sans être Dieu pour autant c'est ça la grande difficulté je suis en train d'écrire là-dessus j'essaie de parce que ça fait un moment que ça tourbillonne dans ma tête sur ces questions-là mais bon c'est pas évident mais je suis aussi dans ma nature existentielle au niveau de mon inexistence c'est-à-dire être exister c'est sortir de donc j'ai une expression ex qui est qui est obligatoirement à un habit donc un paraître et qui cache ce qui se révèle c'est quoi c'est ma forme extérieure et ce que je viens de dire tout à l'heure c'est intéressant parce que ce qui se révèle cache donc la forme extérieure vient cacher l'être que je suis c'est énorme et c'est simple dans la réalité quelqu'un qui qui se déguise il cache il se cache quand on se farde quand on s'habille avec beaucoup de floriture on ne fait que cacher plus je m'habille au niveau de mon extériorité plus je me cache et toute la question de connaissance de soi est énorme dans cette notion-là il y a quelque chose aussi très très profonde dans la notion de l'habit dans la paracha de la semaine pour ceux qui lisent un peu la Torah on ne parle que des habits de l'habit du Kohen Gadol du grand Kohen qui rentrait dans le temple pour faire l'expiation de toutes les fautes du monde et puis etc bon je ne sais pas en tout cas dans les détails de ce qui se passe on n'y comprend rien mais il s'habille avec des choses tellement belles les pectoraux les machins il faut voir la description d'une pureté mais extérieure donc on a c'est plus qu'un roi et il va au Saint des Saints pour faire son travail donc il s'habille et lorsqu'il arrive au Saint des Saints il enlève tout et il n'a que un vêtement blanc de lin c'est tout et c'est comme ça que tu peux te présenter à Dieu mais dans l'extériorité parce que c'est un grand il faut que les gens voient et que c'est le grand Kohen le grand Gadol il faut qu'on le voit et puis dans ses pectoraux avec toutes les pierres précieuses etc. qui brillent en fonction de la situation du monde c'est presque magique mais tout est calculé au centimètre près même jusqu'au caleçon on nous montre exactement comment on doit faire le caleçon du grand prêtre les chaussures tout 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 les clochettes etc. et ce qui est magnifique c'est qu'il se déshabille au moment où il arrive au Saint des Saints et il est quoi ? il est tout en blanc avec un linceul mais c'est marrant c'est comme ça qu'on quitte le monde qu'on quitte le monde on nous met un linceul blanc etc. donc des fois le Shabbat aussi le Kippour on s'habille aussi tout en blanc etc. donc il y a une notion avec l'habit l'habit c'est ce qu'on appelle les bouches mais l'habit c'est pas le moine l'habit c'est pas le moine bien que il y a quelque chose dans l'habit qui représente aussi la fonction alors quand le moine c'est une fonction l'habit c'est le moine donc on voit bien que le boucher il s'habille de certains tabliers le chirurgien il s'habille aussi donc l'habit il ne va pas représenter de l'être profond mais il a une représentativité quand même on appelle les bouches mais quand je parle de l'habit si je vais jusqu'au bout mon corps est un habit et oui bien sûr c'est un habit par rapport mais ça représente une représentativité de quelque chose qui est plus intérieur alors c'est vrai que si on regarde maintenant l'intérieur on regarde on passe à la radioscopie qu'est-ce qu'on voit on voit des os ou un squelette c'est pas autant avoir de la peau c'est pas le top alors où est l'âme ? tu vois donc l'âme on n'est toujours qu'avec des habits or comme à la fin de cette histoire nos habits vêtements vont disparaître et nos habits corps peau etc vont disparaître etc et qu'est-ce qui va rester ? il va rester ce qui n'est pas d'habits alors comment vivre on ne peut pas vivre sans habits quand je dis même l'habit parce que si vous regardez maintenant même Béréchit le premier homme c'est quoi qu'est-ce qui lui arrivait à lui après cette consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et bien on l'a habillé on l'a habillé de peau cotonette or alors qu'il était habillé de lumière avec un aleph il est devenu corporel donc ce corps est aussi un habit je peux aller très loin la parole est un habit de la pensée la pensée est un habit de la volonté alors de toute façon c'est évident qu'on ne va pas faire une dualité comme l'esprit etc il y a une neutralité c'est aussi corporel donc on vit dans une corporalité qui est éphémère c'est simplement ça que je veux dire qu'elle est éphémère donc elle est respectable elle est en relation avec notre esprit mais donc elle cache quelque chose de plus essentiel c'est la différence entre l'existence et l'essence et ça ce qu'on apprend là aujourd'hui c'est c'est un rapport avec les lettres qui sont dans la Torah ça me fait penser ça me fait penser ce que tu dis à l'image de l'iceberg de visible et en fait il y a une partie invisible cachée en fait je voulais simplement pointer que la connaissance de soi c'est une fois comme ça j'ai dit attention l'amour on sait peut-être pas vraiment ce que ça veut dire parce que comme l'amour est égal à l'unité que l'unité on sait pas trop ce que ça veut dire on dit l'amour 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 mais bon qu'est-ce que c'est vraiment l'amour et là on va dire maintenant je suis je suis je suis quoi la connaissance de soi c'est pas quelque chose de facile c'est pas aussi évident que ça et plus j'avance dans cette je touche bon c'est vrai je réduis mon paraître pour toucher mais voilà donc c'est ça simplement ça que je voulais partager c'est je sais pas comment le dire c'est l'être quoi c'est quoi ce truc voilà voilà ce que je partage sur cette petite introduction alors ça peut être ça peut être un thème de développement d'études c'est pas ça me plaît tellement que je me demande si ce n'est pas le thème pour le voyage pourquoi pas ce qui sera intéressant dans le thème c'est après c'est de savoir comment faire de plus en plus apparaître l'être c'est ça c'est ça l'idée parce que après il faut justement le mettre de plus en plus en avant mais non j'ai pas entendu non pourquoi moi je dis que ce serait peut-être intéressant d'utiliser ça comme comme thème de notre voyage parce qu'on va on va être dix jours ensemble on va le voir il y a dix-dix et en même temps on peut faire un travail et on est on est sur la terre sainte et on peut aussi aller au migvé et on peut on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire par internet donc on couche ici une pierre précieuse que ça va aurait le coup de garder pour pour le dépouiller et sinon la pierre précieuse maintenant il faut justement travailler sur ce ce dépouillement de soi c'est le dépouillement de soi pour toucher l'être et si si c'est ça notre voyage la connaissance de soi avec les textes tels comme ça ce serait merveilleux bien sûr ça va dans ton sens Raphaël ça serait pas mal de prendre ça comme comme figé du voyage là il faut qu'il ne vienne pas voyager ils vont être frustrés c'est à dire qu'on n'est plus les mêmes avant il y a un avant et un après le voyage toutes les personnes qui ont voyagé qui sont revenus n'étaient pas les mêmes Raphaël est présente elle peut le dire j'ai pas d'autres présentes mais toutes les personnes qui peuvent témoigner que les voyages qu'on fait on peut pas être les mêmes mais pourquoi je dis ça si je veux pas privilégier les gens qui vont faire le voyage je suis pas je suis pas marchand de voyage je veux dire par là qu'on risque de rester quand même pas à l'extérieur si on le vit pas si on l'expérimente pas et on risque de manquer d'outils parce que il y a des fois aussi l'espace et la continuité quand on travaille pendant dix jours sur un thème comme ça je connais pas la suite la vérité je dois la connaître quelque part dans ma tête mais je l'ai oublié quoi mais ça peut être très intéressant ça peut être très intéressant comme proposition bon je verrai pour la semaine prochaine qu'est-ce que je pourrais sortir si je continue maintenant je peux vous dire une chose c'est que je peux le faire comme on peut continuer pour tout le monde comme on le fait là mais vous voyez bien que on est pour l'instant dans l'extérieur c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on le découvrir et puis profiter du voyage pour aller plus en profondeur avec des textes et des commentaires ce qui nous fait que là on ferait une forme de préparation au voyage pourquoi pas ça peut être aussi une deuxième les chapitres sont courts ça c'est l'avantage les chapitres sont courts